Bonjour et bienvenue à votre nouveau magazine Santé et Découverte. Nous recevons pour vous aujourd'hui madame Angèle Mouakana, médecin-chercheur au centre NIECA situé sur l'avenue Kassavougou numéro 8 vers le marché Mariano. Avec elle nous parlerons du diabète. Bonjour madame Angèle. Bonjour madame Bouvette. Bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le diabète ? Le diabète c'est une pathologie métabolique de l'organisme. Il y a un trouble à la métabolisation du sucre et ça déclenche une hyperglycémie, une augmentation du taux excessif par rapport à la valeur normale. Et la personne lorsque ceci prend quelques temps, il est déclaré diabétique. Donc je peux expliquer ça en ligue à la comment. Ils aient dit qu'il y a des taux de la glycémie, ils ont un taux de la glycémie, ils ont un taux de la glycémie, ils ont un taux de la glycémie. Taux normal, ils allaient à combien ? Le taux normal de la glycémie varie d'un appareil à un autre. Il y a des appareils qui sont calculés ou ceux qui sont déjà programmés pour 60 à 110 ou 120. Et il y a ceux qui sont programmés pour 70 à 130. Alors dans la fourchette de 60 à 130, milligramme par décilitre, la personne est dans la valeur normale. Et il y a combien de sortes de diabète ? Il y en a plusieurs sortes de diabète. Mais pendant cette émission, nous allons parler de deux sortes. Et nous m'attélérons beaucoup plus le diabète du type 2. Pourquoi je fais allusion à deux sortes ? Il y a le diabète qu'on appelle le diabète du type 1, ou le diabète infantile, ou le diabète héréditaire. Et le diabète du type 2. Le diabète du type 2, c'est le diabète qui touche les adultes à un certain âge suite à une pathologie du pancréas, suite à un problème peut-être d'une mauvaise digestion ou ingestion des animaux secrets, d'une autre pathologie quelconque. La personne présente ce que nous appelons l'hyperglycémie. Madame, il y a le diabète qui touche les adultes à un certain âge. Il y a le diabète qui touche les adultes à un certain âge. Il y a le diabète qui touche les adultes à un certain âge. Quand on a le diabète, il y a le diabète qui touche les adultes à un certain âge. Elle m'a dit qu'il y a le diabète du pancréas. Oui, c'est le diabète du pancréas. Oui, exactement. Le deuxième rôle du pancréas est qu'il y a deux cellules différentes. Les cellules se trouvent le rôle qu'ils trouvent les sucres et qu'ils trouvent les sucres. Et comment comment faire les sucres ? Le problème, il y a le sucre, 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 il y a le sucre. Il y a le sucre avec l'eau, il y a un certain âge. est capta que le sucre est transformé, il y a une énergie. Il y a 7 jours, il y a 7 jours, il y a une énergie, parce qu'il y a une énergie, il y a l'oxygène, il y a une énergie, il y a une énergie, il y a une énergie, il y a une énergie. Maintenant, il y a la deuxième, c'est l'île, il y a l'hyperglycémie, il y a un sucre, on appelle ça le glycogon. Les cellules qui sont des sucres, ils ont un problème, il y a un sucre, 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 il y a un sucre. Maintenant, les cellules bétales, où il y a un insuline, et quand il y a un diabétique, ils ont une maladie. Donc ils ont une maladie comment ? Soit ils ont beaucoup plus pour le diabète du type 2, ils ont un insuline quantité où ils ont besoin, pour capter le sucre d'eau. Ou soit, il y a un sucre, mais quand ils ont une cellule, ils ont un sucre, ils ont un sucre pour le sucre et les sucre. Et la personne a dit qu'ils ont une hyperglycémie, parce que lorsque le sucre est capté au niveau des cellules, l'organisme récupère ce qu'il a besoin. Le surplus, il y a un sucre, 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 il y a un sucre. Il y a un sucre, il y a un sucre, il y a un sucre, il y a un sucre qui montre la cellule hyperglycémie. Mais ce qui différencie les deux diabètes, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le fait que ça touche l'âge, mais c'est le fait que le diabète du type 1, c'est un diabète qui est inquirable, donc il y a aussi la thé. C'est déjà héréditaire? Oui, on appelle ça héréditaire. Suite aux mauvaises digestions, il y a une maladie qui est très bien. Pourquoi on dit qu'il y a aussi la thé? C'est parce que moi, j'ai un peu maîtrisé, et quand le pancréas est foutu complètement, votre enfant, tous ceux qui sont en train de suivre, il est censé vivre avec l'insuline toute sa vie. Il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie. Parce qu'il n'y a pas de comprimer la hypoglycémie, il y a un peu de gérer, il y a un peu de réduire le cycle. Il y a le diabète, ce que nous appelons le diabète gestationnel, pour les femmes enceintes. Dans le moment où il y a une maladie, elle peut te dire, non, j'ai besoin seulement de yaourts, mais attention avec le diabète gestationnel, il y a un risque, surtout ceux qui ont déjà mis en train de faire un bébé, il y a un risque qu'elles puissent présenter un diabète, mais à un certain moment, ceux qui ont maîtrisé, elles peuvent continuer la vie normalement après accouchement, sans parler du problème du diabète. Mais ceux qui ont maîtrisé en haut convenablement, elles restent diabétiques. Parce que ceux qui ont déjà répondu, parce que ceux qui ont numéré quelques-uns, et quels sont les autres signaux qui ont numéré ? Le diabète a trois signes en commun. Les trois signes en commun, elles n'ont pas. Elles ont un autre bien, avec la polydipsie, la polyphagie, la polyphagie, la polyphagie, la polyphagie, la polyphagie, la polyphagie, elles n'ont pas. Elles ont un peu de la maladie, et elles ont un peu de la maladie, les diabétiques ont un peu de la maladie, et elles ne peuvent pas être un peu de la maladie. Dans ce moment, elles ne peuvent pas être un peu de la maladie. C'est ce qui fait qu'un diabétique ne peut pas rester à la famille du matin jusqu'à 7h. Ou bien du matin, même jusqu'à 10h, 11h, à sentir le col, il doit manger impérativement. En dehors, il y a des symptômes. Il y a des symptômes aussi, et il y a des vertiges, le maud de tête, surtout ceux qui s'écrisaient à ce moment-là, des fois, la frisson, la froideur, ce sont des symptômes complémentaires. Exactement. Ils ont des symptômes complémentaires. Mais il y a un autre symptôme, même ceux qui ont un diabétisme, il y a possibilité qu'ils ont un diabétisme. C'est quel symptôme ? Ils ont dit, ils ont un symptôme, ils ont un symptôme, ils ont un symptôme, ils ont un symptôme. Surtout quand ils parlent, vous remarquerez que il a tendance à avoir des salifs blanches de part et d'autre. Donc cette personne-là, il est diabétique. Du fait qu'il a un bon moyen à interrompre le col, il a un bon moyen et sa bouche sèche. Parce qu'il a un bon moyen et ça l'a un bon moyen. C'est qu'on peut prendre en charge rapidement. Oui, il y a le méthode qu'il faut utiliser pour la prise en charge. C'est ce que nous faisons, nous les cherchèrent. Dans notre zéro, on va que tout ça, la recherche, beaucoup plus dans notre centre, nos recherches ont pour objectif de combattre les pathologies où la médecine moderne n'a pas réussi. La médecine moderne aime bien la facilité. On peut voir sur les images. Il n'y a pas de problème. La médecine moderne aime bien la facilité. C'est ce qui fait que quand il y a eu COVID, au lieu de chercher un médicament approprié pour détruire le virus, ils sont allés chercher le vaccin. Donc, ils aiment bien la facilité. Quand il y a une pathologie qui se déclenche, ils ont du mal à soigner cette pathologie, ils vous disent qu'on doit opérer. Parce que c'est la facilité en médecine moderne. Tandis qu'au niveau de recherche, dans notre plateforme, il n'y a qu'à la recherche que nous faisons ont pour objectif de guérir le diabète. Pourquoi il faut guérir le diabète ? Parce que lorsque quelqu'un a une plaie au niveau de la jambe, surtout, on guérit cette personne, on guérit la plaie-là. Lorsque quelqu'un a un problème, peut-être, de paludisme ou de la fièvre éthiphoïde, on administre des médicaments pour guérir cette pathologie. Et pourquoi ne pas guérir le diabète ? C'est là où nous nous sommes posés des questions et nous avons lancé des recherches. Les recherches ont pour objectif de guérir pas seulement le diabète, mais nous guérissons aussi le pancréas. Parce que c'est le pancréas qui doit produire de l'insuline. Et quand le pancréas est en mesure de produire de l'insuline, les cellules de miscre et de foie seront en mesure de capter les cycles et de les transformer en énergie. Alors, le produit que nous avons découvert au niveau du cabinet, au niveau de notre activité, au niveau de notre plateforme NIECA, a pour objectif de soigner et de guérir le pancréas. Madame, on ouvre une parenthèse. Ah, oui. Donc, les gens qui ont des patients, parce qu'on dit souvent que les patients diabétiques, ils guérissent difficilement. Par moment, ils ont des cas, peut-être qu'ils ont des cas, ils ont des cas, ils ont des cas, ils ont des cas. Et ils ont des cas. Ceux qui ont des cas, ils ont des cas, ils ont des cas. Oui. Vous nous rassurez. Nous informons à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, que peu importe le degré du gangrène, parce que les gangrènes résistent. Pourquoi? Il faut d'abord connaître ça. Pour qu'il y ait des gangrènes diabétiques, ils ont des cas pour résister. C'est parce que cette plaie-là, les infections, par exemple, dans le Potawana, les microbes d'habitude ne sont pas sucrés. Et qu'est-ce que les microbes font? Ils vont commencer à arranger les sucres. Ils ont des cas progressivement, jusqu'à ce que nous devons imputer le doigt, l'orteil, il faut imputer la jambe. Mais, lorsqu'ils sont dans notre cabinet, nous faisons des pensements par rapport à la plaie, et nous administrons des produits. Je sais qu'avec les éléments qui vont nous balancer, ces éléments vont démontrer ce que nous faisons réellement. La personne qui est souffrant de la glycémie, peu importe le degré du taux de la glycémie qu'il a amené chez nous. À ce moment-là, il y a 600 ans. À ce moment-là, il y a 16 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, il y a une possibilité de guérir le pancréas. Le pancréas ne permet pas seulement de guérir le pancréas, mais ça réduit le taux du sucre. Ou du sucre dans la circulation sanguine et permet à ce que la plaie puisse se cicatriser rapidement et la personne reprend la vie normale. Parce que les plaies font partie des complications que le diabète amène. Ce qui est également avantageux avec les recherches, c'est quoi ? Imaginez bien Mme Bobet, un mécier qui a souffert du diabète pendant 15 ans. Moi, j'en connais. Qui est sous un régime alimentaire, qui ne peut pas manger du riz, parce que son taux du sucre, il suffit de manger, le taux du sucre est augmenté. Il ne peut pas prendre le petit-déj avec sa famille. Pourquoi ? Parce que s'il prend le petit-déj avec la famille, dès qu'il refait le contrôle de la glycémie, il est dans les 300. Il ne peut pas manger de sucre roux quand il fait très chaud. Il ne peut pas prendre de la bière ni boire d'Igi. Mais à un certain moment, après la prise en charge de cette pathologie, nous amenons le mécier à reprendre sa vie normale avant de tomber malade. Donc, il reprend à manger tout ce qui est secret. Et pendant qu'il est en train de manger ça, il fait le contrôle de sa glycémie. Il nage entre 80 et peut-être à 110. Donc, il est toujours dans la normale. Cela, c'est grâce aux produits, du fruit de recherche, de examiner les cas. Exactement. On le prend comment, vous comprimez-les ? Les produits sont en liquide et le mécier le prend une quantité de 100 ml le matin, 100 ml le soir. Pour ceux qui ne connaissent pas les 100 ml, c'est de petits flacons qu'on vend les produits siropes des enfants. Dans les pharmacies. Donc, vous prenez que ces petits flacons-là les matins, ces petits flacons les soirs. Et si vous avez votre propre glycomètre à la maison, n'hésitez pas de contrôler votre glycémie. Cela vous permettrait de voir comment vous évoluez avec la prise en charge du centre NIEGA. C'est bien, c'est une langue. Pour que nous vivons avec une insuline, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu rassuré, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. iam. Déjà, ceux qui moutosènt diabétiques, nous n'avons pas oubèlés devant leur post-téléviseur, ils sont en train de nous regarder. Mais s'adresse au basot, nous avons un problème, il y a des problèmes, il y a des compliciens. Et avec les complications que le diabète peut amener, ceci risquerait de réduire ton séjour de vie sur la terre. Alors je tiens à vous rassurer qu'il y a possibilité avec les produits Made in Congo. Dans le monde, il y a des produits importés. On les appelle l'emballage d'origine parce qu'il y a des produits. Mais avec le produit que nous-mêmes avons découvert, ici à l'RDC, ici à Kishasa, il y a possibilité que le messier qui a été déclaré diabétique il y a des cela 20 ans, qui a été déclaré diabétique il y a des cela 15 ans, 10 ans, a besoin de la couleur, il y a sucre, a besoin de la vie normale. Et ce qui est également avantageux avec le produit, c'est quoi? C'est que les produits, il y a des problèmes, il y a des sucres, il y a des problèmes, il y a des visions floues. Dans le même médicament, tu soignes et le problème d'hyperglycémie, tu guéris ton pancréas qui est déjà malade. Et dégager la cellule morte, la cellule, il y a des sucres, il y a des sucres, il y a des pancréas, et puis le problème, il y a des rétines, il y a des complications, il y a des diabètes, et il y a des diabètes, il y a des diabètes, il y a des consultations chez un hospitalologue. Il y a des maladies, il y a des diabètes, il y a des diabètes, il y a des diabètes? Il y a des traitements pour la guérison, il y a des diabètes de type 2. Dans le cas où il y a des diabètes de type 1, c'est un diabète, il y a des insulino-dépendants, donc il va dépendre de l'insuline toute sa vie. Il y a des pancréas, il y a des pancréas complètement. Donc quand le pancréas est complètement bousillé, on peut administrer nos produits juste pour combler ou ajouter une compatibilité avec l'insuline externe. Mais ceux qui ont des diabètes de type 2, j'ai voulu rassurer, il y a guérison. Il y a deux gens que nous avons guéris avec le diabète de type 2, qui aujourd'hui, ils ont repris leur vie normale et les complications sont parties. Il y a des exemples à citer. Oui, il y a des exemples. C'est pourquoi je demandais à ceux qui puissent balancer des images. Avec les images, ceux qui sont en train de suivre, ils ont vu les taux du départ, les taux que les gens ont. Et s'il faut aller même là en bas, pour ceux qui ont déjà fini les traitements, ils verront que le malade a déjà repris la consommation de tous les aliments. Donc le matin, il se réveille, il prend le petit-déj avec le sucre roux, en compagnie de toute sa famille. Quand il fait très chaud, il achète une bouteille de bière et il prend. Et le soir ou la nuit, il fait son contrôle de la glycémie, qui est toujours dans la normale. On peut dire que le cabinet niait qu'on n'a pas besoin du dialyse. Non, on n'a pas besoin du dialyse. Je vais vous dire pourquoi on n'a pas besoin de ça. Le diabète, c'est une des pathologies qui accompagne des complications. Parmi les complications du diabète, il y a l'insuffisance rénale. Donc tous les diabétiques qui sont malades, qui sont en train de suivre cette émission, il suffit seulement qu'ils aillent à l'hôpital, n'importe quel hôpital, qu'ils se demandent de faire l'examen que nous appelons l'irée et la créatinine, pour voir le fonctionnement rénal. Ils vont trouver que soit c'est l'air irée qui est déjà augmentée, au-delà de 15 à 45... Parce qu'on a l'examen, il y a l'irée, c'est mati. La valeur normale, il y a l'irée, c'est de 15 à 45. Il y a déjà ceux qui ont commis à 50, il y a déjà une insuffisance rénale. Ceux qui ont l'examen à la créatinine, où la valeur normale, c'est selon les appareils, ils sont 6, 06 à 1,1, ils sont 08 à 1,3. Ceux qui ont déjà commis à 2, la créatinine, ils ont déjà le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, mon frère, ma sœur, a dit qu'il y a une insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, c'est une maladie sournois. Le temps où j'ai cessé, après, il y a encore une maladie, c'est ce que j'ai cassé. Soit dans le stade 4, soit dans le stade 5. Maintenant, dans le stade, qu'est-ce qui arrive avec l'insuffisance rénale ? Ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air. Mais avant d'y arriver là, quand j'ai l'air, ils ont 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 l'air. Et avec les recherches, nous avons découvert un traitement pour les problèmes de l'insuffisance rénale sans recourir au dialyse. Ça veut dire quoi ? Parce que c'est quelque part ici où il faut trouver. On introduit une sonde, et la sonde, on les connecte à des appareils. Pour les appareils, ils ont l'air, 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 ils ont l'air. Donc, peu importe les degrés, ou le niveau, ou les stades où l'insuffisance rénale a commis, les cabinets n'ont également découvert des produits où ils ont soigné l'insuffisance rénale sans recourir au dialyse. Il n'y a pas seulement l'insuffisance rénale comme complication à un diabète, il y a également des complications par rapport aux problèmes sexuels. Donc, beaucoup de diabétiques, c'est plein de problèmes de faiblesse, des dysfonctionnements érectiles et autres. Ces complications-là, ça revient parce que trop de sucre dans les corps, ça affaiblit les anticorps. C'est pourquoi, dans les facteurs déclenchants, nous pouvons parler de la nourriture trop sucrée, nous pouvons faire adhésion à beaucoup de boissons, d'alcool, des gis, surtout des gis artificiels. C'est que nous prenons dans des riz, où les gens vendent dans les 500 francs-là. Donc, avec tous ces colorants-là, nous pouvons également parler de l'obésité. Tout le monde ne peut pas être mince, tout le monde aussi ne peut pas être grasse. Alors, il faut combattre l'obésité. Qu'on soit de nature à être grasse ou mince, il faut combattre l'obésité. Parce que lorsqu'il y a obésité, l'excès du sucre empêche à ce que les cellules de miscler puissent capter facilement les sucres que nous ingérons. Et ces sucres-là se transforment en grasse du jour au jour. Tout ça, c'est à suivre. Au cours de nos prochaines éditions, il y a le magazine Nabilo Santé et Découverte avec le cabinet NIEKA. Voilà tout le monde à comment. Ils sont spécialisés dans différentes prises en charge. D'avoir le bêle prochainement, insuffisance rénale, il y a le coronavirus, il y a le coronavirus, il y a le bêle spécialisé dans le bêle. Même la prise en charge, il y a le drépanocitaire. Le cabinet NIEKA, il y a le soiné. On a des témoignages. Il y a le bêle qui a trouvé la solution, on l'espère bien. Ah oui, ça c'est vrai. Parce qu'avec la recherche, nous sommes toute une plateforme. Nous avions décidé de guérir ce que la médecine moderne a dit inquiérable. Ce que la médecine moderne n'est pas à mesure de soigner. Nous nous sommes dit, nous allons nous y lancer. Nous allons nous lancer dans des recherches, chercher à trouver comment, trouver une solution à ça. Pour éviter, prenons l'exemple des gens qui ont des problèmes d'insuffisance rénale. Les dialyses, au moins trois fois par semaine, si c'est moins cher, c'est 1 200 000. Vous comprenez ? Donc il y a au moins 400 000 chaque séance qu'il faut verser quelque part. Et si le messier ou la dame qui a l'insuffisance rénale, cette personne-là a un problème financier, est-ce qu'il serait à mesure de débrousser ces montants par semaine ? Absolument non. Raison pour laquelle on s'est attélés à trouver des solutions aux pathologies dites inquiérables pour guérir que ce soit ceux qui n'ont pas de possibilité et ceux qui ont des possibilités afin que chacun puisse se retrouver. On va le découvrir prochainement. Votre dernier mot par rapport au diabète. Par rapport au diabète, le diabète est guérissable. Le diabète est guérissable avec ce que nous avons découvert dans les recherches. Le diabète est une des pathologies qui datent de longtemps. C'est une pathologie qui, aujourd'hui, affecte beaucoup de personnes. Il y a des diabétiques qui sont encore jeunes et des diabétiques qui sont déjà âgés. Alors, tous ces mondes-là, si on vous dit aujourd'hui à l'âge de 25 ans ou de 30 ans que vous êtes déclaré diabétique, imaginez que vous devez passer 80 ans de votre vie sur cette terre. Faites les 80 moins 30. Vous devez passer 50 ans à vous injecter de l'insuline chaque jour. Croyez-vous que ce serait facile? Absolument non. Croyez-vous que ce serait aussi facile de rester à la maison, de ne pas aller festoyer avec les amis? On vient épouser votre fille ou vous allez prendre un fils, une femme à mariage pour votre fils. Mais vous arrivez là, on vous présente de la bière et vous demandez de l'eau. Ce n'est pas facile. Vous l'avez demandé pourquoi, c'est parce que vous êtes déclaré diabétique. Alors, il y a une lière d'espoir qui se présente devant vous. Cette lière d'espoir ressort au niveau du centre NIECA. Au niveau du centre NIECA, nous avons des solutions. Les numéros qui sont sur la page de vos écrans, en bas des pages, sont les numéros que vous pouvez contacter si vous avez des problèmes de santé. Nous sommes là pour vous aider à reprendre la vie normale et à ne plus être diabétique à la longue. Merci beaucoup, madame Angélie. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Ok, merci. C'en est fini pour ce premier numéro de votre magazine, Santé et Découverte. Merci de l'avoir suivi. Et vous l'aurez en rediffusion déjà ce samedi à 7h20. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501